Ça serait complètement fou. Bon conduit. Deuxième photo, c'est pas fini, la remise instantanée vers le point de pénalty. Ballon qui traîne, c'est un bon goût qui va. Qui va, qui va. Et c'est fou, c'est fou, et c'est fini. Amiens est en Liga. Quelle histoire, quel scénario, mais quelle saison. Pellissier, un nom qui résonne fort dans le cœur des supporters d'Amiens. Le seul entraîneur de l'histoire du club qui aura donc réussi à faire monter l'Amiens SC en Ligue 1 et à le maintenir par deux fois dans l'élite. C'est donc après l'affaire Lusnac et cette montée en Ligue 2 retoquée par la LFP à cause de soi-disant des problèmes de stade que Christophe Pellissier débarque à Amiens. Alors, en national, le club Picard est en difficulté depuis maintenant quelques années. Le club étant dans une instabilité chronique, autant dire que sur le papier, l'arrivée de Pellissier en remplacement de Samuel Michel lors de la saison 2014-2015 n'a rien d'extraordinaire. Tout au plus, un entraîneur de plus de passage à l'Amiens SC. Et que dire, car dès sa première saison complète avec le club, Amiens termine 3ème et remonte en Ligue 2. Un vrai soulagement pour le club Picard et ses supporters, mais cela n'est que le début d'une folle aventure. Parce que oui, alors que tous les observateurs s'attendaient à une énième saison galère en Ligue 2, Amiens entra dans l'histoire avec un scénario complètement improbable et un but à la dernière seconde de Emmanuel Bourgault qui propulsa donc le club en Ligue 1. Et oui, en Ligue 1, quelque chose d'impensable quelques semaines avant, cette équipe a su fédérer tout un club, toute une ville autour d'elle lors de ce dernier match à Reims et si dans le football, la part de réussite est importante, j'aime à penser que tout n'est pas complètement dû au hasard. L'amertume d'une découverte, grandiose mais brutale. Hier au Parc des Princes, Amiens s'est mesuré à un géant, sans complexe ni regret. Quoi qu'il en soit, Amiens démarre sa première saison en Ligue 1 en tant que petit poussé avec un tout petit budget et un vécu inexistant. Autant dire que la course au maintien s'annonce donc très compliquée sur le papier et ce malgré un recrutement plutôt intéressant. Et encore une fois, le magicien Pellissier réussissait un exploit. Pas de montée cette fois, mais une treizième place finalement acquise sans trop souffrir, ce qui permettra au club de travailler sur la saison suivante. Et cette saison 2018-2019 fera apparaître quelques frictions entre Christophe Pellissier et les dirigeants, notamment John Williams à propos du mercato. Si les deux ont toujours réussi plus ou moins à travailler ensemble dans l'intérêt du club jusqu'à cette saison, les choses seront néanmoins beaucoup plus compliquées pour l'entraîneur cette année-là. On vous revoit dans une vingt les gars. Les gars, vous avez beaucoup de promis. Une première en Ligue 1, après 116 ans d'existence. C'était inimaginable. Pour la plupart, l'équipe a été construite il y a trois ans. On était tous amateurs ou au chômage. Donc c'est inimaginable. Là, c'est juste fantastique. Et malgré un second maintien obtenu un peu plus dans la difficulté cette fois-ci, les tensions avec les dirigeants auront raison de sa patience, puisque au terme de cette saison, Christophe Pellissier et Lamia Essay annoncent leur séparation faute d'accord trouvé. Tout le monde a encore en tête les ambitions d'un autre monde du président qui avait annoncé comme objectif d'être dans les dix premiers de la Ligue 1. On peut même se demander si tout n'a pas été fait pour que Christophe Pellissier refuse de prolonger de lui-même, afin que le club puisse se dire « c'est pas nous, c'est lui ». Pourquoi ça s'est mal fini justement avec Pellissier ? Mais c'est très bien fini, Christophe. Allez, attendez, je n'ai pas le fait. Pourquoi il n'a pas continué ? Pardon, excusez-moi, je me suis mal exprimé, j'ai mal posé ma question. Pourquoi n'a-t-il pas continué ? Écoutez, Christophe voulait continuer sur une période longue. Je ne le souhaitais pas. Quoi qu'il en soit, cette décision s'avérera catastrophique, puisque la saison d'après, le club ne s'en relèvera pas. Et à l'heure actuelle, peine toujours encore à se relever. Depuis, Christophe Pellissier a fait remonter l'Orient, et est en train de faire remonter cette année haute serre aussi. Le champion de la montée, c'est décidément lui. Malgré tout, que retenir du passage de Christophe Pellissier à Amiens ? Je ne pense pas m'aventurer en disant qu'il a marqué tous les supporters, et qu'aujourd'hui encore en 2024, il continue encore de marquer les gens. Et qu'il restera à coup sûr, et pendant encore de longues années, le meilleur entraîneur qu'a connu l'Amiens SC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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